Bonjour, aujourd'hui je vous montre comment faire un bonhomme de neige fondue qui dit à son amoureux « tu fais fondre mon coeur ». Mais on s'entend que le même bonhomme de neige fondue pourrait être utilisé à d'autres fins sur un autre projet, alors sur une page de scrapbooking d'hiver ou de printemps quand la neige fond, ce serait très très joli dans le coin d'une photo. Alors je vous montre à faire cette carte-ci. Alors vous aurez besoin d'un plein coeur rouge et d'un plein coeur blanc, de même que deux petits yeux faits avec le crocodile. Ensuite vous aurez besoin d'un petit coeur à coeur orange, d'un ovale large et d'un cercle 1 et 3 quarts en blanc. Alors c'est une carte très très simple à faire, je vous montre. Alors vous prenez simplement votre cercle 1 et 3 quarts et votre ovale large que vous venez coller un par-dessus l'autre en décalé. Alors vous venez mettre un peu de colle dans le coin de votre ovale large et vous venez le coller sur le dessus de votre carte. Une fois que vous l'avez collé, vous allez utiliser vos ciseaux pour venir enlever une partie de la courbe afin de donner l'illusion que votre grosse boule de neige a fondu, donc qu'elle est rendue à plat. Alors vous prenez vos ciseaux et vous coupez une ligne. C'est ce qui donne l'illusion d'un bonhomme de neige vraiment fondu parce que si on met deux boules l'une à côté de l'autre, ça donne moins l'impression du fondu. Pour venir faire les yeux, j'ai pris deux petits cercles au crepe d'oeil. Alors vous venez de mettre un petit peu de colle au centre et vous venez les coller sur votre bonhomme de neige. Si vous voulez qu'il ait l'air un peu plus fondu, vous pouvez même venir désaligner vos yeux. Alors ça donne vraiment l'impression que ça l'a fondu et que ça l'a tombé. Ensuite, vous venez prendre le petit cœur à cœur orange et vous venez le couper en deux. Ça va vous donner une carotte. En fait, deux carottes. Vous utilisez la plus jolie des deux carottes. Vous venez mettre un petit peu de colle deux usages. Alors avec la colle deux usages, je vais pouvoir venir me repositionner si j'en ai besoin. Et vous pouvez venir mettre votre carotte. Vous pouvez venir l'aligner bien comme il faut au centre de vos deux yeux. Ou vous pouvez encore une fois venir la mettre un petit peu croche. pour donner l'illusion que tout a fondu et est descendu dans le bas de votre carte. Alors, vous avez le tout qui a fondu. Vous pouvez venir décoller votre petite carotte et venir la poser plus bas. Moi, j'avais attendu trop longtemps vu que je vous ai expliqué des petites choses. Mais si vous le faites vite, ça ne sera pas collé, il n'y a pas de problème. Alors, vous pourriez venir mettre la carotte fondue dans le bas de votre bonhomme de neige sans problème. Ou la laisser dans le haut. En travaillant avec la colle deux usages, je vais pouvoir repositionner si vous n'attendez pas trop et que vous n'expliquez pas trop longtemps. Alors, vous avez la base de votre bonhomme de neige qui a fondu. Il ne vous reste qu'à faire le coeur. Je voulais qu'il y ait un petit peu de trois dimensions, mon coeur. Alors, sans y ajouter des dimensionnels, Alors, je viens prendre un coeur rouge que je viens apposer en dessous de mon coeur blanc. Alors, je viens coller mon coeur blanc juste un petit peu par-dessus, en décalé. Alors, ça me permet d'avoir l'ombrage de mon coeur en rouge. Alors, c'est ce qui vient donner le petit look Saint-Valentin. Et avec mon marqueur noir, je peux venir écrire le vœu que je veux. Alors, le premier, j'avais écrit « Tu fais fondre mon coeur ». Cette fois-ci, je peux simplement venir mettre « Joyeuse Saint-Valentin ». Ou je pourrais venir étamper avec des étampes le vœu que je veux. Mais, je dois avouer que « Tu fais fondre mon coeur ». Je venais très bien compléter l'image de mon bonhomme de neige fondu. Alors, vous voyez un premier bonhomme de neige fondu où j'ai aligné les yeux et j'ai descendu la carotte. Alors qu'ici, vous voyez un bonhomme de neige fondu, mais j'ai mis les yeux croches comme si la boule était tombée et je suis venue mettre ma carotte un peu plus désalignée pour donner l'impression que tout a plus fondu. Alors, vous choisissez la forme que vous préférez de votre bonhomme de neige, mais ça vous donne vraiment l'illusion d'un bonhomme de neige fondu avec un petit coeur qui vient dire « Tu fais fondre mon coeur ».